Mon nom est Juliane Camira. J'ai gradué du bac en 2010. J'ai choisi le programme de design intérieur à l'UDM parce que déjà j'avais un intérêt pour le design intérieur. J'avais déjà commencé une technique en design intérieur pendant un an et comme j'avais déjà un DEC avant ça, j'ai décidé d'adopter plus pour la formation universitaire. Je trouvais que le bac avait une formation plus axée conceptuelle, ce qui rejoignait plus mes intérêts et une approche que je privilégiais. Puis, ce que je trouvais cool aussi du bac en design intérieur, c'était d'être sur le même toit dans l'architecture, l'architecture de paysage, design industriel et, je sais pas, urbanisme aussi. Je trouvais que ça, ça devait être riche, en fait, de côtoyer tout le monde, toutes ces disciplines-là qui, au final, ont été appelées à travailler tout le temps ensemble. Le bac m'a permis d'ouvrir vraiment mes horizons, d'ouvrir ma pensée, d'avoir développé une méthodologie face au design parce que je trouve que c'est une formation qui ne forme pas les gens dans un moule prédéfini. Ça permet vraiment à chaque personne d'avoir sa propre réflexion puis sa propre approche, de faire son chemin ici dans la formation avec l'apport qui est plus cadre théorique, mais aussi tout ce qui est atelier, puis nous en pratiquons vos projets. Je pense que si j'avais une recommandation à faire pour un étudiant qui hésite à aller au bac en design intérieur ou d'autres disciplines telles que l'architecture, qui est quand même très proche de ce qu'on fait en design, c'est de se poser la question à quelle échelle l'étudiant a envie de travailler. Parce que moi, je trouve qu'en design intérieur, quand même, on a la possibilité de travailler à différentes échelles. Moi, j'ai fait des projets d'envergure de très grande échelle comme des très petits projets, puis comme des enneurs intérieures aussi en tant qu'aménagement d'espace. Il y a aussi la possibilité de travailler en scénographie, en design d'expo. Donc, vraiment, ça ouvre des portes à plusieurs types de pratiques. Donc, c'est juste vraiment de se poser la question sur la variété d'échelles ou le type de projet que vous avez envie de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !